Je t'aime pas ! J'adore ! Ha ha ! C'était évident que tu fais ça ! King ! Ha ha ! Oh, Charlie ! Oh, putain ! Hey, hey ! Jour bon, soir bon à tous ! Et là, tout de suite, c'est plutôt soir bon, car je sors d'une journée de boulot, je suis complètement éclaté, mais j'avais tellement hâte de vous faire l'arme que je vais vous faire aujourd'hui. On a déjà fait des armes qui sont déjà passées à l'ancienne époque, c'est-à-dire quand j'étais dans mon ancien stand. On a déjà fait des armes totalement inédites. On n'avait encore jamais refait d'armes qui étaient passées dans les Big Iron. Pour les nouveaux sur la chaîne, Big Iron, c'est une série iconique, absolument iconique de la chaîne. Oui, n'ayons pas peur des mots, je dis iconique pour une chaîne à... À l'époque, à 2 000 abonnés et maintenant à 11 000. C'est... J'ai connu plus iconique, on va dire, que Dior ou Chanel ou compagnie vont me taper dessus, mais bon, c'est pas grave. À mon humble niveau, c'est iconique. La Rossi. La Rossi modèle 60. La Rossi modèle 60. ... Comme t'es sexy. Voilà. La Rossi, qui est une copie de la Winchester 62, qui est elle-même une copie de la Winchester... Alors, attends. Il y a eu la 90, mais je sais qu'il y en a eu une entre les deux, là. Monteur, aide-moi, s'il te plaît. Voilà. Qui est une copie, très bonne copie, que John, qui m'accompagnait sur les Big Iron, ou plus exactement, qui portait les Big Iron sur ses épaules velues et soyeuses, avait déjà présenté. Et j'avais trouvé ça très marrant à l'époque. Notamment parce qu'on avait fait, à mon avis, une des meilleures blagues de la chaîne, la culasse kangourou. Ça me fait beaucoup trop rire. Alors, est-ce que je vous dirais que j'ai acheté ça uniquement pour me souvenir de cette blague ? C'est classifié. Alors, n'allez pas imaginer que je vais vous apprendre quoi que ce soit aujourd'hui. Tout ce que je sais de cette carabine, je le tiens de John. Y compris, donc, mon envie d'en acheter une. Je suis même, d'ailleurs, à deux doigts de l'engager pour me la custom comme il avait custom la sienne. Mais bon, ça, c'est un autre délire. Du coup, bah, hé ! Plutôt que de vous en parler probablement mal, bah, je vais laisser vous en parler. J'invoque la puissance de la moustache ! Personne n'est parfait. Allez, ça va. Voilà. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à une petite carabine. La Rossi à pompe. Voilà, la Rossi à pompe, qui est donc la Rossi modèle 62, qui est la copie de la Winchester 62, qui est la dernière version de la Winchester 1890. Donc, c'est une arme à pompe conçue par John Moses Browning, évidemment. Il n'y a que lui, c'est toujours la même. Donc, magasin tubulaire s'ouvrant à l'avant avec une fenêtre de chargement. Système à pompe avec une culasse oscillante qui se verrouille par mortaisage dans la culasse, dans le boîtier de culasse, pardon, ici. Avec une particularité, c'est que quand elle est verrouillée, elle est verrouillée. C'est logique. Et pour la déverrouiller, on pousse percuteur, parce que le système de verrouillage, en fait, il est là. C'est extrêmement bien conçu. Winchester voulait une arme à pompe, parce que Colt en avait sorti une, qui était une véritable usine à gaz. John Moses Browning a dû passer une demi-journée sur sa planche à dessin, et il a fait ça, et c'est génial. Donc c'est la Winchester 1890 version 62, qui a été fabriquée à partir de 1932 celle-ci. La vraie 90 étant subtilement différente, pleine de couches croissants, machin, etc. Et qui est restée en service pendant très longtemps, d'ailleurs. Elle a été fabriquée jusqu'à la fin des années 50. 58, il me semble. À noter que quand il vous dit « il me semble », vous pouvez plutôt entendre « il y a 99,99999999999999999999999999999999999999 » de chances que ce soit ça, vu que c'est un putain de la rousse du flingue ce mec. Alors la 62 a un avantage sur la 90. Et les modèles intermédiaires, c'est que les premières, en fait, avaient un élévateur qui était usiné à la longueur de la cartouche. Donc, elles étaient chambrées soit en 22 courts, soit en 22 longs, soit en 22 longs rifles. Sur la 62, il y a un système de basculage qui permet de chambrer n'importe quelle cartouche. Donc on peut tirer des bosquettes, des 22 courtes, des 22 longues et des 22 longs rifles. D'accord. Autre particularité. Ah, il me faut qu'on tourne. Oui, on a ce qu'il faut. Tadam. Ça se démonte. Comme ça, vous pouvez la transporter. On défait ça. Oui, avec le même système d'ailleurs. On tire. On met une chine. Ah, tchèque. Et ça démontait. Ah oui. Exactement, avec le même système que la Reddington 14 d'ailleurs. Voilà. Et le système qui permet d'adapter la longueur des cartouches, c'est ce tout petit levier de rien du tout qui est là. D'accord. En fait, quand la cartouche vient s'engager, le levier bascule en fonction de la longueur, ce qui fait que la cartouche suivante qui est dans le magasin ne peut pas rentrer. Alors par exemple, dans une 22 longs rifles d'époque, une 90, si on met des 22 courts, la cartouche d'après s'engage aussi et ça bloque tout. Et ça bloque. Ce qui veut dire que dans ce modèle-là, on ne peut pas nacher les cartouches si on a cette fantaisie. Voilà, on peut même effectivement mélanger les cartouches. Ah bah oui, tiens. J'ai eu cette idée à l'époque. Le problème de John, c'est qu'il n'a pas ce genre de fantaisie inutile. Il n'y a que moi pour vouloir tester des conneries. Donc vous savez quoi ? Bah je vais le faire. Voilà. C'est ma petite revanche sur la vie. Nous allons commencer par panacher des longueurs de cartouches. Alors je suis désolé mon moi du passé, mais là ce soir, je n'ai pas de 22 bosquettes. On va juste panacher des 22 shorts et des 22 LR. Donc les 22 shorts sont là, ce sont des Aguilas. Et les 22 LR sont là, ce sont des RWS. Donc on va en mettre une fois l'une, une fois l'autre, une fois l'une, une fois l'autre. Et on va tester tout ça. Alors sachant que j'ai commandé cette carbine, bah il y a très peu de temps. Je l'ai reçu d'une armurerie, je ne me souviens plus le nom et ça m'arrange parce que ça va me permettre de ne pas forcément faire la pub. Mais allez, si je décide qu'ils le méritent parce qu'effectivement, ils ont super bien fait leur taf. J'avais tous les papiers, tout le machin, tout le bidule, ça a été envoyé super vite dans un colis très bien fait. Donc sincèrement, je ne sais pas si je ne vous mettrai pas le nom en dessous quand même parce qu'il y a énormément de connards dans la profession. Je pense que les mecs bien, il faut leur faire un peu de pub. Alors testons. Ah bah ça commence... Ah non, si, 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 il y a une vanne de short qui est tout bien planquée dans son truc. Testons. Donc cible du bas. Clic. Donc ça marche. Voilà la bête. Alors profitez, car comme vous l'a dit John, il y a une petite pièce là-dedans qui permet d'adapter la longueur de cartouche. Je vais la virer, cette pièce-là, pour une simple raison, je refuse catégoriquement de limiter ce putain de flingue à 10 coups de 22 shorts. Donc à 4 coups de 22 LR ou 6 coups de 22 LR, je ne sais plus. Donc je vais le limiter en 22 LR, je vais dégager la possibilité de mettre du 22 shorts dessus parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Le coup de la culasse surgissante, de la culasse kangourou, c'est quand même un des meilleurs moments de l'achat. Je suis d'accord. Si j'avais un petit peu plus de motifs, je pense que j'en ferais un D-shirt. Du coup, bon, ça risque d'être un peu relou pour vous, mais comme j'ai le niveau au montage maintenant pour le faire, je ne vais pas me gêner. Je serais assisté durant tout le reste de cette vidéo, sauf si le monteur pète un câble avant. Coucou le mois de... dans deux heures. Je serais assisté de Joe le kangourou. Voilà. C'est un kangourou. Il a des oreilles, un museau, des pattes, une queue gigantesque. Et sa maman l'a appelé Joe en référence à sa... Son courage démesuré. Voilà. Alors, à savoir que ça a aussi été fabriqué par Taurus. La Taurus, la seule différence, c'est qu'il y a une sécurité ici. Je ne sais pas si les Taurus ont été importés en France, mais c'est exactement la même, puisque Taurus avait racheté Rossi et a repris le modèle en rajoutant une sécurité. Taurus a malheureusement arrêté aussi. Et non, c'est plus fabriqué. Et j'ai eu du cul de trouver celle-ci parce que ça devient méchamment rare. Alors, la grosse différence entre la Rossi Galerie, celle-là, qui est une copie de la 62, et les galeries modernes, justement, c'est la culasse. Les galeries actuelles ont une culasse linéaire façon Remington 572. Parce que pourquoi changer de nom quand on ne fait absolument plus la même chose ? Dieu que je l'ai. Ils avaient l'idée du siècle, les gars. Ils avaient le monopole de la copie de cette excellente carabine. J'ai testé des originales, c'est vraiment très bien. Et même, pourtant, ça ne vieillit pas super super, les Winchester 90. Alors bon, la plaque de couche de mini-mune, tout ça, il faut s'y faire, surtout pour nous qui sommes de plus gros gabarits qu'à l'époque. Mais peu importe, ce sont de très très bons flingues, même quand ils vieillissent, un peu limite. Ils avaient l'idée du siècle, les gars. Ils tenaient le truc. Et non. Alors effectivement, ça a été fait encore pendant quelques années, après le rachat de Rossi par Taurus. Celle-ci, en l'occurrence, ce n'est pas une Taurus, c'est une vraie Rossi. D'ailleurs, qui appartenait, curieusement, à un mec qui s'appelle Adrien avec un H. Je te salue, cher homonyme et néanmoins ami. Si par hasard tu passes dans le coin, sache que, voilà, c'est moi qui l'ai. J'en suis très content. Je suis désolé pour toi, je ne sais pas pourquoi tu l'as vendu, mais bon, bref, voilà. Et donc, voilà, ils avaient le monopole de la copie de la 62 et ils l'ont bousillé, ils l'ont abandonné. Dieu que ça m'énerve à un niveau stellaire, ça. Pourtant, l'avantage colossal de cette mécanique, c'est qu'elle est fluide et elle est courte. C'est, à mon avis, plus court de quelques millimètres que la Filmmaster 572. C'est super fluide, c'est super agréable, putain. D'ailleurs, on va tirer. On va faire un petit peu de tir de précision. Alors, de précision, de tir sur appui. Et après, je me suis mis trois cibles, donc celles sur lesquelles je vais tirer maintenant. Et sur les deux autres, eh bien, on va faire un exercice que j'ai déjà fait, que je vous ai déjà montré sur la 94-22. Je ne sais plus combien j'en ai mis. Ah, non, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop, j'en ai mis trop, je me suis laissé avoir par le feu de la passion. Et oui. Alors, on va faire un... Non, on ne va pas le faire. J'allais dire, on a un grillé, mais non. On va donc faire un tout petit peu de tir sur appui. On va reprendre le même cible. Donc, les organes de visée sont pas mal du tout, franchement. C'est un guidon à peine arrondi, ce qui fait qu'on a un profil assez rectangulaire quand on ne fait pas le focus dessus. Et la hausse est très rectangulaire. Donc ça, c'est vraiment agréable. Elle est peut-être un poil large, mais... ... C'est parti ! Il m'en reste pas encore ? Ah non, je pense que c'était la dernière, tout à fait ! Alors écoutez, je vois pas du tout ce que j'ai fait, parce que c'est pas super bien éclairé là-bas, attendez je reviens ! Alors je suis pas certain, parce que j'ai les impacts du panachage 22LR 22 short, mais il y a quand même un gros trou à mon avis, il y en a quelques-unes qui sont passées par là. Donc bon, en plus c'est précis, putain mais c'est bon ce flag, c'est vraiment bon, et vous savez à quel point j'adore les carabines à pompes, quand elles sont en 22 et qu'en plus ça coûte pas cher de tirer, c'est vraiment le top du fun quoi. Alors celle-là je l'ai pas chopée trop cher on va dire, pour une arme que je choque pas chez moi c'est pas trop cher, il me semble que je l'ai payée 400€ celle-ci. Et c'est, alors attendez, 4, 5, 9, et 10. Donc c'est raisonnable moi je trouve on va dire, pour un truc de cette qualité et de ce niveau de fun, la vache ! Alors j'ai encore pas eu le temps de la nettoyer, que dalle, je l'ai reçu hier, je vous la montre aujourd'hui là. C'est encore une fois, il est presque 19h, je devrais être rentré chez moi à picoler, mais non je suis là, car j'avais très très hâte, déjà de vous le montrer, et ensuite de tester parce que c'est vraiment, c'est trop bon. Alors on va faire un petit peu de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et puis on va faire exactement comme la 94, 22, on va compter combien il y en a dans la cible, et combien il y en a dans le visuel. Donc je prends point visé, point touché, enfin j'essaie en tout cas à chaque fois. C'est super, putain c'est fluide, c'est... Ah, comment c'est bon John, tu as des goûts extrêmement sûrs parfois. Alors, comme d'habitude. Shoulder ready ! Stand by ! Bip ! Déjà ? Oh merde ! Putain c'est tout ! Il y en a vraiment 5 dans chaque cible là ? Bah oui, ça va trop vite, ça va trop vite, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop fun ce truc. C'est vraiment super fun ici. Tchaka tchak, bah allez, on va se refaire ce qu'il me reste là, parce que j'en ai pas pris beaucoup. On va se faire ce qu'il me reste en tir vraiment très rapide cette fois. Là, j'ai essayé de faire le plus rapide possible, mais en restant quand même en point de visé. Donc là, j'en ai 3 en tout dans les visuels, sur des 2,5 par 2,5 à 25 mètres, je trouve ça pas trop mal. Et les 10 sont dans les cibles, donc il n'y a aucun souci. Alors, cette fois, ça va être moins brillant, mais on va essayer de vraiment les envoyer fort et on va voir combien j'en mets. Attention ! Shoulder ready ! Stand by ! Ça commence bien. Alors, attendez. Je réarme, parce que, comme vous l'a dit John, le verrouillage est sur le percuteur, donc si par hasard j'ai un long feu, il vaut mieux qu'il soit verrouillé, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. On va l'ouvrir. Ah non. Alors, j'ignore totalement pourquoi, mais je n'avais pas chambré. Ok, on la refait. Shoulder ready. Stand by. Bip. Je m'en étais mis que 3. Eh putain, mais je suis une balle, moi. Bon, c'est pas grave. Bah, je sais toujours pas, attendez. Non, bon, j'en ai loupé une. C'est pas dramatique. Enfin, franchement, moi, je suis assez content de mon carton, là. Je sais pas si c'est la journée de taf écoulée ou quoi, mais je suis content de mon carton. Et vraiment, cette carabine est super sympa. Les organes de visée sont sympas. La mécanique, c'est un bonheur. Et en plus, elle a une sonorité qui est juste. Écoutez. Vous entendez ce crac-crac-crac ? Vous entendez ? C'est un peu zarbi, cette pompe très monolithique. En plus, clac, allez, ça, c'est bien à la serpe. Derrière, il n'y a rien, à part le tube et le canon. Mais c'est vraiment très sympa. En plus, comme vous l'a montré, John, elle est take down. Et c'est vraiment très facile de se sortir d'une merde grâce à cette carabine. Vous allez me dire, je cherche la merde. Je l'avais testée à la base avec des Remington Golden Bullet, qui sont des munitions de merde, comme vous le savez. Évidemment, elles se sont coincées. Clac, clac, clac. J'ai sorti. J'ai sorti la munition. Fin du problème. Et on ne s'emmerde pas. L'élévateur est super fluide, super fiable. Je trouve ça top. Et vraiment, si vous en chopez, on vous l'a déjà dit lors du Big Iron, mais si vous en chopez, mais... Oh, jetez-vous dessus, bordel. C'est trop bon, ce machin. C'est vraiment trop bon. Voilà. Eh bien, écoutez, ça a été un grand plaisir de vous parler enfin de cette rossie. Ça faisait longtemps que j'avais ça vaguement derrière la tête. Et puis voilà, là, je me suis... J'ai pété un boulon. J'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait de péter un boulon. C'est trop cool. Allez. Comme dit mon ami John, See you later, alligator. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao. Oh. Sous-titrage ST' 501